Alors la conférence Xbox, forcément moi je l'attends beaucoup mais c'est plus professionnellement parlant cette fois-ci qu'à titre perso parce que je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont nous présenter sur le projet Scorpio et surtout comment les gens et le marché en fait va réagir en fait l'industrie du jeu vidéo. Evidemment la Scorpio comme tout le monde, j'aimerais bien voir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle est capable d'afficher même si elle ne fait que de la 4k ça ne m'intéressera pas non plus. Quelle sera la puissance de la console ? Moi qui suis PCiste, est-ce qu'elle parviendra à égaler un bon PC avec un affichage de ouf en 4k 60 fps fluide ? J'espère qu'on aura à la fois le reveal du hardware, tout ce qui est tarifs, specs complémentaires à celles qu'on a déjà eu. Alors pour Xbox comme tout le monde je crois que j'attends la Scorpio voilà parce que tout le monde doit attendre la Scorpio. Le seul truc c'est que je suis pas trop Xbox à la base donc je sais que c'est une console qu'il y a peu de chances que j'achète parce que je joue pas nécessairement aux exclusivités Xbox. Mais mine de rien j'aimerais savoir l'impact qu'elle va avoir sur le marché. Est-ce que ça va vraiment être un énorme mastodonte ? C'est parti pour hein, vu vers quand on est parti, à quel prix il va être vendu ? Est-ce que ça va plaire aux gens ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va voir un vrai impact sur le jeu vidéo ? Ça vraiment ça m'intéresse énormément plus encore que les licences Xbox qui pour moi n'ont que peu d'intérêt. Je m'attends aussi à ce qu'on parle pas mal de Hololens, c'est vraiment quelque chose qui me hype énormément peut-être plus que toute la partie VR qu'on a jusqu'à présent et j'aimerais vraiment voir de vraies démos Hololens durant la conf et éventuellement une annonce de line-up ou de date d'un calendrier en tout cas précis. C'est vraiment le catalogue aussi de cette console qui va importer c'est que je me dis si ça arrive sur Xbox Scorpio ça risque aussi d'arriver sur PC et moi c'est surtout cette partie là qui me fait plaisir. Le reste chez Xbox, j'attends rien de vraiment spécial. Maintenant de plus en plus les jeux Xbox sortent aussi sur PC. On va peut-être avoir des trucs cools qui seront montrés en Play Anywhere etc. C'était une bonne surprise de pouvoir jouer à Forza Horizon 3 sur PC donc on sait jamais mais en vrai bon. Le problème en fait chez Xbox c'est qu'il n'y a pas énormément de jeux tout du moins qui m'intéressent. C'est vrai qu'avec l'annulation de Scalebound qui était l'un des rares jeux qui m'intéressait bien, du coup l'intérêt pour la console moi il s'est amoindri tout simplement. J'aurais tellement tellement aimé qu'ils annoncent ou qu'ils teasent un Alan Wake 2 mais franchement j'y crois juste pas. Pour Microsoft l'année 2017 est un peu difficile parce qu'en termes d'exclus il n'y avait pas grand chose, il y a eu l'annulation de Scalebound et donc j'attends du Halo si possible pourquoi pas un Halo 6 on peut rêver ou au moins du crossover, spin-off etc. dans cette saga là et sinon bah peut-être pourquoi pas une ou deux exclues pour venir remplacer Feu Scalebound qui a été annulé c'était le jeu de Platinum Games. Alors j'étais un gros gros joueur de Xbox 360 et j'adorais la licence Fable mais elle est plus ou moins disparue du coup je sais pas trop si à la conférence Xbox cette année on peut espérer un reboot ou quoi que ce soit ou un autre studio qu'il récupère étant donné que Lionhead n'est plus là malheureusement. Ce serait une bonne chose parce que du côté de chez Xbox j'attends pas grand chose au niveau des licences puisque je suis pas trop fan du reste Halo, Gears of War etc. Donc on verra on verra un petit peu pourquoi pas aussi des nouvelles annonces. Un petit retour de Crackdown 3 j'avais vu à un moment qui était assez cool malgré tout enfin qu'il y avait un moteur assez cool en tout cas donc il y avait peut-être des possibilités de gameplay un peu marrantes. Un nouveau trailer de Crackdown 3 j'aimerais bien plus d'infos sur le jeu et je pense que c'est le bon moment pour en parler. Alors la conférence Xbox j'attends pas grand chose à part peut-être Sea of Thieves j'aimerais bien voir ce que Rare a encore sous le capot voir s'ils sont capables de produire encore un bon jeu c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus sur Xbox. Finalement dans le line-up qu'ils ont annoncé ils ont annulé plein de jeux que je voulais et du coup s'il n'y a que pède.